Bonjour famille, comment allez-vous ? J'espère que vous allez très très bien. Et votre journée, comment elle se passe ? Aujourd'hui, j'avais bien envie de réagir sur ces clashs inattendus sur la toile. Concernant le révérend général Emile Macosso et bébé Folita. Mes enfants, j'aimerais signifier certaines choses. Mais Folita, personnellement, je ne sais pas quel esprit, la fatigue ou bien les sous, l'emprise de quel esprit, mais je pense que c'est une fille qui n'a pas de limite. Est-ce qu'il faut savoir ce que cet homme de Dieu est ? Je ne sais pas si je peux m'exprimer ici, mais c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Voilà, parce qu'il a déjà connu des hauts et des bas. Les réseaux sociaux, il les maîtrise mille fois mieux que toi. Voilà, donc moi, je te conseillerais même de chercher ton buzz ailleurs, quoi. Voilà, parce que le mec, il maîtrise vraiment la toile. Ça fait que toi, tu es sans vergogne, tu t'en fous, tu es fier d'être prostitué, tu es fier d'exposer ta nudité à tout bout de champ, à chaque mois de l'année. Mais quand même, vers un homme de Dieu, même s'il est critiqué de partout, il faut avoir des limites. C'est ce que je peux te dire, quoi. Voilà, parce que j'ai envie de répondre ce qu'il t'a donné là. Ça veut tout dire, en fait. Et moi, je pense qu'il a raison. En réalité, je ne suis pas celui que c'est Folita qui parle aux choses à ta place. C'est un esprit qui parle au travail de toi. Parce que ça. Parce qu'on en a connu des filles qui sont têtes en lèvres, dévercondées, mais toi, tu as passé toutes les limites, en fait. Tu as passé toutes les limites et tu es fier d'être prostitué, tu es fier d'être dévergondé. Mais franchement, tu ne fais pas honneur aux autres filles. Et ça me fait mal quand je vois des personnes qui parlent de jugement. Ça, ce n'est pas un jugement. C'est une dénonciation. C'est des choses à bannir, à rayer, même sur la toile. Franchement, quel exemple ? Elle la donne. Ce n'est pas un exemple à suivre, mais c'est une fille. C'est une fille. Bien sûr que c'est une fille. Quand tu sais que tu peux engendrer un enfant qui sera une femme et tu vois cette fille la supportée comme ça, tu as peur à la limite. Tu ne veux pas que cet esprit-là rentre dans ton enfant aussi. Et puis, bon, ton enfant, on dira qu'au fait, moi, ce que je pleure le plus, c'est sa famille. Je me demande si elle a une famille. Est-ce qu'elle n'est pas orpheline de père et de mère ? Apparemment, elle doit être seule parce que si elle a une famille, franchement, il faut l'incarcérer quoi. Ou bien il faut l'envoyer d'un asile de fou parce que ça, ce n'est plus la débouche, mais elle a passé toutes les limites. Révérend Emile Makosso, il demande pardon, bébé Folita. Il ne faut même pas t'aventurer sur ce terrain-là. Sinon, si tu es trop plate, il va t'anéantir même. Spirituellement, il est fort. Voilà, je vous le dis. Voilà, ne regardez pas la personne qui se joue les fous. Moi, je le pense un peu réveillé sur le nerf. Il n'est pas carré, coincé comme les hommes de Dieu ici. Il est direct, direct. Il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense. Et puis, généralement, il y a beaucoup de vérité en ce qu'il dit. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de vouloir faire ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà. Donc, bébé Folita, moi, c'est un conseil que je vais te donner dans cette vidéo. Évite le réveillant Emile Makosso. Voilà. Parce que beaucoup de choses peuvent t'arriver. Honnêtement, c'est vrai que tu as gâché ta vie. Elle n'est même pas encore gâchée. Mais si tu veux vraiment la perdre, tu peux continuer. Voilà. C'était ma vidéo du jour, les amis. Parfaites, merci de vous appuyer. Et puis, on est ensemble. Continuez de vous abonner. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao.